Nous sommes dans le chapitre 9, nous avons déjà fait deux séances sur le chapitre 9, donc on va continuer, parce que je vais finir ce chapitre avant de commencer autre chose. On avait déjà vu la dernière fois l'expression d'interaction gravitationnelle. Là, aujourd'hui on va voir le lien avec le poids, dont j'avais déjà un petit peu parlé, et puis son expression vectorielle. Donc voilà les compétences. Alors, on continue dans le cours avec le paragraphe grand 3, que j'avais appelé des exemples de force, suite du cours. Et j'étais dans le tout premier exemple, qui est le cas de l'exemple de la force d'interaction gravitationnelle. Donc je n'ai pas tout à fait terminé, parce qu'il me manque quelque chose. Alors je fais un petit rappel au début des notations, je n'ai pas fait de remarque particulière, à part que, ici, il faut écrire la norme, l'expression qu'on avait écrite ensemble, c'est la valeur de la force ou ce non-norme. Et puis on peut réécrire quelque chose qu'on a vu ensemble aussi, que les deux vecteurs ont la même direction et les sens opposés. Donc c'est le principe des actions réciproques. Voilà. Alors, ce fameux principe des actions réciproques, si je l'écris, si là je fais passer ce vecteur-là de l'autre côté, avec un signe plus, eh bien j'obtiens la somme des forces qui est égale à 0. Bon ça, ce n'est pas intéressant, c'est un petit détail. Ça signifie que globalement, le système, si on fait la somme des forces que les deux éléments du système subissent, globalement, cette somme est égale à 0. Donc globalement, le système n'est pas soumis à une force nette. Et donc du coup, il ne va pas se déplacer globalement. C'est ça le principe des actions réciproques. Donc chacun tire de son côté de façon égale. Et donc du coup, il y a l'équilibre parfait, comme dans un jeu de cordes, dans une foire. Bon, alors on va continuer avec ces histoires de vecteurs. Avec le schéma que je rappelle. Et là, je vais rajouter une chose, un élément de schéma, je vais rajouter un vecteur unitaire. Que je vais orienter de A vers B, comme l'explique ici la notation qui est ici. Et je vais le rajouter à droite, par exemple. En fait, je le rajoute sur la droite AB. Je peux le mettre n'importe où sur cette droite AB. Mais là, je l'ai rajouté ici. N'importe où, ça m'arrange, ça ne gêne pas le schéma. Et alors du coup, ce qu'on se rend compte, c'est que là, la force F de B sur A, elle est dans le sens du vecteur. Alors que là, la force F de A sur B, elle est dans le sens opposé du vecteur. Le principe de la vecteur unitaire, c'est qu'il a une longueur unité, il a une longueur 1. Donc je vais me servir de lui pour donner des expressions, non pas de la norme des forces, mais des vecteurs directement. Alors voilà comment ça se passe. Donc ça, ce sont des remarques que j'ai déjà faites. Comment ça se passe, c'est que je veux un vecteur unitaire, je veux une formule vectorielle de l'interaction gravitationnelle. C'est-à-dire une formule avec des vecteurs. Et plus simplement, une formule avec des valeurs, ou une formule avec des normes. Comme j'avais précédemment. Précédemment, j'avais la formule d'équation 1 que j'ai rappelée, c'était avec des valeurs ou des normes. Eh bien, en fait, il faut l'écrire comme ça. C'est-à-dire qu'il faut écrire f de a sur b et qu'elle a moins f de b sur a. Et puis là, il faut écrire la formule qu'on a donnée pour la norme en mettant uab. Et du coup, dans cette expression 3, ici vous avez un signe moins qui est normal puisque fab et uab étaient de sens opposé. Alors, on peut revenir en arrière, regardez ça. C'est le cas. fab ici, uab sont de sens opposé. Donc, dans leur expression, il doit y avoir un signe moins. C'est moins la valeur de la norme de tout à l'heure. Et puis, en fait, du coup, on peut aussi écrire cette expression de manière différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire le vecteur fab, on peut vouloir écrire directement le vecteur fba. Et en fait, si vous y réfléchissez, ça correspond complètement à un changement de signe ici, complet dans la formule, avec ici un moins et ici un plus. D'accord ? Voilà. Donc, il y a différentes remarques que j'ai faites précédemment. Alors, un premier exemple. Simplement un petit changement de notation. Je vous impose un vecteur unitaire u qui va du soleil à la terre. Selon la droite, soleil et terre. Donc, le sens, il est déterminé par la notation. Il faut trouver l'expression vectorielle et dessiner l'expression vectorielle avec le vecteur unitaire. Et il faut dessiner la force exercée par le soleil sur la terre. Alors, pour le schéma, on utilisera 1 cm pour 10 puissance 22 N. Alors, résolvez cet exemple vous-même et revenez une fois que c'est fait. Parce que là, tout est-il, je vais avoir la solution. Donc, on avait trouvé... Ah mince, j'ai des vecteurs là, il faut que je les élimine. Donc là, il y a une erreur. Il ne faut pas mettre de vecteur ici. C'est une erreur. Donc, j'avais trouvé 3,58 puissance 22 N pour la norme précédemment. Avec l'échelle proposée, ça me ferait des vecteurs de 3,58 cm de longueur. Alors, le vecteur qui nous intéresse, il est appliqué en S et il va vers T. Voilà, il faut savoir faire ça. C'est-à-dire, sur le schéma que je vous ai proposé, mettre un vecteur unitaire U, ST correctement et mettre un vecteur force, donc à son point d'application T, opposé au vecteur unitaire avec la bonne longueur. Et puis du coup, pour l'expression vectorielle, là, elle est correcte. C'est avec un moins, la masse du soleil, la masse de la Terre sur la distance au carré. Là, j'ai mis des grands M pour les masses et j'ai adapté toutes les notations. Je n'ai pas laissé des A et des B. Il faut savoir adapter les notations comme ça. La figure sur les polycopiers est à l'échelle. Donc, on va regarder ça. Et puis, le vecteur unitaire, je le fais toujours d'un centimètre de longueur, ici, celui-ci, sur les schémas. Comme ça, ça rappelle un petit peu que c'est un vecteur unitaire. Et on peut le placer n'importe où. Voilà, là, je l'ai placé. Il faut qu'il soit placé sur la droite ST. Là, je l'ai placé là, parce que ça m'a rangé le point à la ligne. Voilà pour les remarques. Alors, on continue les exemples de force. Avec un deuxième exemple, qui est le point d'un objet. Alors, une définition. Le poids vecteur P d'un objet à la surface d'un astre A est assimilé à la force d'interaction gravitationnelle exercée par cet astre A sur cet objet. Voilà, en fait, le poids, c'est l'interaction gravitationnelle. Donc, quand on cherche l'interaction gravitationnelle d'un corps, d'un astre A sur un objet, il faut faire G, la masse de A, la masse de l'objet, sur la distance au carré qui sépare les deux masses. Il se trouve qu'ici, la distance, c'est le rayon de l'astre, parce que l'objet, il est placé à la surface de l'astre. S'il a une altitude, elle est super négligeable. Sur Terre, l'altitude, elle est assez négligeable. Ce n'est pas parce que vous êtes en haut de l'Evret, ça fait 8 km environ, que ça va compter énormément, puisque la Terre, ça fait 6 380 km de rayon. Vous voyez, ça ne compte pas beaucoup. Alors, dans cette formule, il y a une chose que je n'ai pas dit dans le texte, c'est que le assimiler, parce qu'en fait, il y a la force centrifuge de la rotation de la Terre. Évidemment, on va essayer de vous cacher ce genre de détails. Si la Terre tournait 40 fois plus vite, à l'équateur, on sera un apesanteur. On serait soulevé, en fait. Donc, le poids sur Terre, ce n'est pas simplement, en réalité, juste la masse de la Terre et la masse de l'objet que vous considérez, ou sur Terre ou sur n'importe quelle autre planète. Il y a aussi un petit peu la rotation de la planète qui intervient. Mais vraiment peu, en fait. Ça intervient vraiment peu, en fait. Donc, cette expression, elle est tout à fait valide. Et puis, j'ai donné, bien sûr, l'expression vectorielle. Comme le vecteur unitaire va de A vers l'objet, et que la force, elle est appliquée sur l'objet, elle va vers A, et bien forcément, j'ai un signe moins. Il faut que vous sachiez vous débrouiller avec cette notation. Évidemment, il faut faire un schéma. C'est totalement indispensable de faire un schéma pour bien comprendre ce signe moins ici. Bien voir si le signe est correct. Donc, voilà, j'ai fait un objet, par exemple, un individu. J'espère que vous appréciez mes petits schémas, là, en fil de fer. Un bonhomme de fil de fer, ça s'appelle. Et puis, vous avez le poids, ici, qui est la force d'attraction gravitationnelle due à l'astre A. Et puis, vous avez le vecteur unitaire, là, que j'ai mis, vertical, vers le haut. Si, maintenant, on veut uniquement la valeur, c'est simple. En fait, on enlève tous les vecteurs, à gauche et à droite, et on fait en sorte que tous les signes soient positifs. Pas de signe moins dans la valeur, qui est une norme. Alors, il vous ferait bien attention, à partir de maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes en train d'écrire une relation vectorielle, et à ce moment-là, il faut qu'il y ait des vecteurs autant à gauche qu'à droite, ou est-ce que vous êtes en train d'écrire une valeur, une norme, et à ce moment-là, il faut qu'il y ait des vecteurs nulle part. Quand vous écrivez une valeur, il ne faut pas qu'il y ait des vecteurs. Une deuxième définition. Alors, ça, c'est une définition que vous avez vue en collège, mais je la rappelle avec des notations adaptées à la situation présente. La valeur du poids d'un objet à la surface d'un astre A, sur la canarène, une intensité de la présenteur GA, c'est-à-dire intensité de la présenteur G pour l'astre A, c'est P égale Mg, P égale Mog fois GA. J'espère que vous connaissez cette formule. Les unités, le poids est en newton, la masse d'objet en kilogramme, toujours, et du coup, l'intensité de la présenteur, forcément, c'est en newton par kilogramme. On peut comparer les deux expressions, cette expression de P et l'expression précédente de F de A sur objet, en les mettant l'une à côté de l'autre, et en mettant en évidence les variables qui sont différentes. On voit qu'ici, on a GA, et là, ici, on a grand G, constante de gravitation universelle, masse de l'astre A sur rayon de A au carré. En fait, pour que ces deux formules soient toutes les deux égales au poids P, comme on a décidé de le définir, il faut que, par identification des deux formules, il faut que GA soit égale, ici, à cette relation grand GMA sur RA au carré. En fait, c'est ce qu'on appelle le... Alors, c'est l'intensité de la présenteur de l'astre, mais en première, on pourra le redonner à notre nom, c'est le champ gravitationnel de l'astre. Le champ de pesanteur de l'astre, c'est-à-dire quelque chose qui est partout autour de l'astre et qui est prêt à attirer n'importe quel objet. Les unités GA, c'est toujours en newton par kilogramme. Grand G, la constante de gravitation universelle, on avait déjà vu l'unité, je n'assiste pas, ce n'est pas mémorisé. MA est toujours en kilogramme. Et rayon de l'astre, il est toujours en mètre. Donc, voilà. Alors, je vous donne quelques exemples. Quelques valeurs de l'intensité de la présenteur pour différents astres. La Terre, 9,8 newton par kilogramme, je pense que cette valeur doit vous parler, normalement. La Lune, 1,6 newton par kilogramme, c'est 6 fois moins, parce que la Lune est une planète qui est plus petite, donc forcément, elle attire moins, un corps placé à proximité. Et puis, une troisième valeur pour Mars, 3,7, qui est un peu intermédiaire entre les deux. Tout ça pour vous dire une définition, qui est la suivante, à noter, c'est que l'intensité de la présenteur à la surface d'un astre ne dépend que de l'astre. Pour conclure, on constate que la valeur du poids dépend à la fois de la masse de l'objet et de l'astre sur lequel il se trouve, puisque vous avez P égale mg. Donc, ça dépend de la masse de l'objet et de plus de g. Donc, plus de g dépend de l'astre. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, sur Terre, vous avez Snoopy dans l'espace, là. Donc, il y a un certain poids, vertical, vers le bas, etc. Et puis, s'il est sur la Lune, vous avez un vecteur poids qui est toujours vertical, vers le bas, mais qui est beaucoup plus faible, qui est 6 fois plus court, en fait, 6 fois moins long, comme l'intensité de la présenteur sur la Lune est plus faible. La masse de la sonote est la même. Qu'il soit sur Terre ou sur Lune, il n'a pas maigri. Mais, en revanche, l'intensité de la présenteur n'est pas la même. Donc, du coup, il se sent beaucoup plus léger sur la Lune. Alors, maintenant qu'on a donné la valeur du poids, on peut donner son expression vectorielle, c'est-à-dire comme ceci. Donc, P égale mg, comme ceci, où j'ai le vecteur intensité de la présenteur sur l'astre où se trouve le système. Ça va être un vecteur qui va être dirigé vers le bas et vertical. Et P et G vont avoir la même direction, la verticale du lieu, et le même sens vers le bas. Il dépend du lieu où se trouve le système. C'est terminé pour le cours. Vous avez 4 exercices sur ce chapitre qui est assez important pour la première, mais qu'on avait déjà bien ébauché. J'ai quand même fait une bonne partie du chapitre, heureusement avec vous, et aussi une bonne partie des explications. Mais bon, ce cours-là est important. J'espère que vous aurez le cœur à le travailler. Et je vous parle un tout petit peu des exercices qu'il y avait pour la journée du mardi 17, là, aujourd'hui. Alors, un premier exercice sur les actions réciproques. Donc, je vais me permettre de rappeler le principe des actions réciproques avec une voiture et une remorque. Forcément, la force de l'un est, entre guillemets, égale et opposée à la force de l'autre. Et puis là, dans ma correction, je mets les 4 caractéristiques des forces. Il faut toujours faire ça. Les 4 caractéristiques de chaque force. C'est exigible, en fait. Et donc, le schéma qu'il nous demandait. Donc ici, vous avez le crochet. Et donc là, vous avez la force de la voiture sur la remorque, et la force de la remorque sur la voiture. Simplement, il ne faut pas se romper dans les sens. Ces deux forces s'appelaient comme un point. A priori, le crochet d'attelage. Un deuxième exemple, numéro 16, avec des exemples de force. Il nous demandait déjà de donner l'expression de la valeur de la force d'interaction gravitationnelle entre Hubble et la Terre. J'ai la formule du cours. N'hésitez pas à rappeler vos formules qui sont ici du cours. Il y a toujours un demi-point qui traîne pour ça. Et puis après, il faut adapter cette formule. Alors là, il y a encore un autre demi-point pour l'adaptation de la formule. Ce serait dommage d'avoir que la moitié des points en fonction des notations dénoncées. Voilà, là, ça ne pose pas tellement de problème. Et puis l'application numérique. Bon, on a déjà fait une ensemble d'applications numériques. Bien les masses en kilogrammes, la distance en mètres. N'oubliez pas le carré ici, dans les erreurs classiques. Je vous ai mis un écran de cliquatrice pour que vous compreniez comment calculer ça. Là, ici, c'est les petits e, c'est la manière de taper les puissances de 10. Je vous l'ai fait calculant deux fois pour qu'il soit bien apparent. Et puis là, il va y avoir un petit arrondi, un 9,0 10 puissance 4 newton. Alors, la caractéristique de cette force, c'est que sa direction est verticale, sa direction est vers le bas, et la valeur, donc 9,0 10 puissance 4 newton, et elle est appliquée en Hubble, au point H. Et la force, en revanche, qui est exercée par Hubble sur la Terre, sa direction est toujours verticale, son sens est vers le haut, sa valeur, c'est la même, et son point d'application, c'est le centre T de la Terre. Donc, avec l'échelle proposée, comme ils disent dans l'échelle, 9,0 10 puissance 4 pour un centimètre, et qu'on trouve 9,0 10 puissance 4 newton, bon, elle est celle-là, c'est facile, ça fait un centimètre. Donc voilà, ça vous fait une figure comme ça, qui est à l'échelle sur le polycopier, au format A4, avec là, la force de Hubble sur la Terre, et là, la force de la Terre sur Hubble, il ne faut pas se tromper dans la manière dont vous mettez les notations. Et un petit dernier exercice, la représentation des forces. Or, toujours la même formule de l'interaction gravitationnelle, à une distance d. Alors, ici, quand vous avez un dé carré, on constate que si on double cette distance, là, ça, avec le carré, ça va être multiplié par 4, donc ça va diviser par 4 l'intensité de la force. Et donc, il faut trouver, dans les figures 1, 2, 3, 4, là, dans les figures 2 et 3, celle qui a des vecteurs forces qui sont divisés par 4, donc c'est le 3. Donc, on peut mesurer, là, 4 mm, 8 mm, 16 mm, les longueurs des différents vecteurs, et il n'y a que le 3 qui convient. Et si on veut avoir, sur le schéma 3, les mêmes forces, les mêmes longueurs de force que ce schéma 1, tout en divisant les distances par 2, eh bien, une solution consiste à diviser le produit des masses par 4, donc, par exemple, diviser chaque masse par 2. Et à ce moment-là, ça fera le taf, puisque vous aurez votre force qui sera bien divisée par 4. Voilà pour ces exercices. Je vous souhaite bon courage pour la suite de votre travail, et puis je vous retrouve au prochain épisode. Allez, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Au revoir.